R1, c'était le premier match de préparation ici à Agin, donc il y avait évidemment quelques inconnus. Comment ça s'est passé cette première rencontre ? Non, franchement, on est plutôt contents. L'année dernière, c'est vrai qu'on avait déjà joué contre Agin, c'était pas très bien fini. On avait quand même fini le match sur un loup score. Là, je trouve que 19-5, ça ne reflète pas trop le match, parce qu'on a quand même pas mal d'occasion de scorer. On n'est peut-être pas assez réaliste, mais ça s'est plutôt bien passé, surtout dans l'engagement. Après, c'était le premier match, il y a beaucoup de déchets, mais c'est comme ça. Je pense que c'est de bon augure pour la suite, en tout cas. Vous avez eu une énorme séquence entre la fin du premier tiers-temps et l'entame de deuxième tiers-temps. Une grosse domination, quelques ballons d'essai, mais vous n'avez pas réussi à concrétiser. Ça aurait pu encore être plus intéressant au niveau du score, si vous avez été un peu plus consistant sur la phase de finition ? Oui, je pense que c'est le réalisme qui pêche encore une fois. C'était déjà un peu le problème la saison dernière et on l'a vu encore sur ce match. C'est vrai qu'à la fin, on passait 5 ou 6 minutes dans leur camp à enchaîner les mêlées, à enchaîner les pénalités pour nous. On n'arrive pas trop à scorer, c'est malheureux. On finit au final sur une mi-temps sans scorer, c'est un peu compliqué. C'est un peu frustrant aussi, mais je pense qu'en espérant qu'au cours de la saison, ça ne pêche pas et qu'on soit beaucoup plus réaliste. Athlétiquement, dans l'impact, vous avez senti qu'il y avait un gros écart ou finalement vous avez été agréablement surpris par votre résistance avec ce bloc d'agents ? Agréablement surpris par notre résistance parce que c'est vrai qu'on leur a montré qu'on pouvait rivaliser avec eux. C'est quand même une équipe de top 14 qui a quand même fait une grosse saison la saison dernière. Et franchement, je trouve qu'en défense, on s'est vraiment bien envoyé. Même en attaque, on a vu qu'on a posé quand même pas mal de problèmes. On a brequé quand même beaucoup de fois. Je pense qu'on a vraiment fait un gros match, surtout dans l'engagement.